Ça va, ça va. L'homme qui va opérer Solange, le voici. Reposez. Reposez, oui. On a tous un peu peur parce que... Enfin, moi, j'ai peur. Mais je suis confiante. Je suis vraiment confiante. Voilà. Donc là, on va venir vous chercher. D'accord. L'intervention devrait commencer vers 9h, 9h30. Oui. D'accord. On vous fera lever dès ce soir. D'accord. 6h après l'intervention, debout. D'accord. Je vous remercie. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A peine quelques minutes plus tard, c'est au tour du brancardier de faire son apparition. Bonjour. Ça y est, déjà, je m'en vais ? Allez, on part au bloc. Allez, on se promène. Vous n'avez pas de bijoux, pas d'appareil dentaire et pas de sous-vêtements, madame ? Rien du tout. Nus comme un verre. On peut y aller. Allez, ça va. Ça va aller, hein ? T'inquiète pas. Ouais. Ne m'inquiète pas. Non, t'inquiète pas. On va attendre. Un moment difficile pour Bernadette, terrorisée à l'idée de voir sa fille subir cette intervention. Il faut que rien ni personne ne me sépare de mes enfants. Avec que de l'oxygène ? Oui. Allez, viens, laissez-le. Solange est désormais sur la table d'opération. Les choses vont prendre un peu plus de temps que prévu. A cause de sa masse corporelle, l'infirmier a beaucoup de mal à trouver l'une de ses veines pour la perfusion. Une attente insupportable pour Solange qui ne parvient plus à contrôler sa peur. L'anesthésie va enfin faire son effet. Le chirurgien va pouvoir se mettre au travail en intervenant sur son estomac. Une opération qui prend du temps, ce qui est loin d'arranger les angoisses de la maman de Solange. L'intervention aura duré deux heures en tout. Le chirurgien va immédiatement venir rassurer la famille. Ah, alors ? Elle est réveillée. Elle est réveillée. Bon réveil ? Bon réveil. Bon, ça va alors. Ça me... C'est bon. Angoisse ? Ben oui, c'est tout le temps. Tout le temps ? Oui, ça fait quand même quelque chose de dire. Ça s'est vraiment passé ? Comme on le souhaitait, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. En tout cas, c'est bon. Merci. Oui. Merci. Merci. La première personne que Bernadette va appeler, c'est Elisa, la fille de Solange. Allô ? Elisa, c'est mémé. Tout s'est très très bien passé, elle a eu un bon réveil. Elle est tellement courageuse en même temps d'avoir pris une décision pareille et que c'est... Les textos, les appels, comment ça va ? C'est à midi qu'Elisa va faire son apparition à l'hôpital, pile au moment où Solange regagne enfin sa chambre, parfaitement réveillée. Ça va, ça va, tout va bien. Ça va, là, ton ventre ? Normal. Ça coulait comme ça ? On voit rien, tu vois ? Ah oui, un peu. Non, ça va. Ouais. Ouais, mais on fait de la main. Oh, c'est bon. On sait pas que tu aurais du monde, mais on sent qu'elle n'est pas abandonnée. Ça, oui. Pour convaincre ces patients qu'ils pourront reprendre une vie normale très rapidement, le chirurgien a pris l'habitude de les obliger à se mettre debout presque immédiatement après l'opération. Prête ? On se lève maintenant. Je vous l'apprends à la tête. Si vous vous sentez, on y va. Sinon, on fait ça plus tard. Ben, j'essaie, on verra bien. Un pied après l'autre, on y va. Tu sais pas. Monsieur, monsieur, monsieur. Aucune inquiétude. Monsieur, t'as eu. Tu vois ? Au revoir. Solange est parvenu à se lever, mais ça n'est pas non plus la grande forme. J'ai l'été. Tu veux dormir un peu ? Un petit peu, peut-être. C'est bien pour ça qu'on va te laisser un peu dormir. Ouais, c'est gentil. Merci. Ouais, on va laisser se reposer. Bon, c'est bon. Allez, repose-toi bien. Ouais. Merci.